Bonjour à tous aujourd'hui je vous fais un retour vidéo sur l'utilisation du DJI Mavic Mini après plusieurs mois ça fait environ huit mois que j'ai le mien en version Fly More Combo et au cours de mes utilisations j'ai pu noter des points positifs et négatifs et cette vidéo est faite pour vous en faire part donc c'est une vidéo donc c'est pas un test à proprement parler c'est plutôt un ressenti d'utilisation au bout de huit mois d'utilisation ponctuelle que j'en ai et donc la vidéo sera en deux parties d'abord les points positifs et ensuite forcément les points négatifs c'est parti pour ce qui est des points positifs déjà premièrement il ya le rendu vidéo de la 2,7k alors c'est pas de la 4k à 60 fps c'est bien au contraire le maximum qu'on peut tirer de ce petit drone c'est les 2,7k à 30 fps 30 images par seconde le rendu est pas aussi bon qu'un rendu 4k mais une fois passé sur un movie exporté en 4k et en jouant un petit peu avec les couleurs ce que je constate c'est qu'il y a pas mal de gens dans mes vidéos qui me disent quels sont tes réglages etc et en fait c'est en tout automatique donc la qualité en 2,7k à 30 fps si vous bougez pas trop rapidement l'objectif est plutôt bonne sinon si vous voulez faire des mouvements plus rapide il faut descendre en 1080p 60 images par seconde donc forcément c'est moins impressionnant mais ça permet l'utilisation un petit peu plus dynamique ensuite il ya le pack flymore combo en lui-même le pack flymore combo donc c'est la petite valise avec les accessoires qui sont à l'intérieur pour la ranger notamment les trois batteries dans le chargeur qui est en fait une powerbank les protections d'hélices que je n'ai jamais utilisé dont je vous ferai pas d'autour là dessus et c'est un accessoire qui ne m'intéressait pas du tout dès le départ donc le flymore combo pour moi je le conseille ça permet de voler sereinement avec trois batteries on peut voler quasiment une heure donc c'est vraiment vraiment pas mal c'est facile à transporter la valise est solide seul petit point d'attention peut-être c'est le positionnement des hélices du drone quand vous le repliez et que vous le rangez dans la valise ça peut tordre légèrement les hélices donc le pack le pack flymore combo je vous recommande ensuite et bien il ya la facilité d'utilisation vraiment donc il ya un point négatif qui sera associé à ça un peu plus tard je vous spoil mais une fois que le drone est en route c'est plutôt facile d'utiliser l'appli fonctionne bien c'est DJI fly que j'utilise maintenant il ya d'autres applis depuis que le sdk est sorti que vous pouvez utiliser moi j'utilise DJI fly et je n'ai jamais eu de crash sur mon téléphone Oneplus donc ça c'est un bon point à noter parce qu'effectivement si vous volez par exemple au dessus de l'eau quelque chose comme ça et que l'appli crash là ça peut être très tendu donc les trois batteries j'en ai parlé c'était bon point pour voler et point positif que j'ai noté aussi c'est qu'il est pas trop bruyant quand il vole effectivement c'est relativement discret on se fait pas trop remarquer dans les zones un petit peu un petit peu chargé voilà ça peut permettre de voler discrètement pour les points négatifs donc il ya différentes fonctions sur l'appli DJI fly notamment les quick shots qui permettent de faire des prises de vue assez sympa en automatique le drone s'éloigne tourne autour de vous ce genre de choses en automatique et dès que j'ai eu le drone donc au mois de décembre les quick shots comme ça s'appelle ils sont limités en distance donc on peut faire un petit petit vue arrière un petit spirale etc c'était assez limité du coup les rendus était très court alors c'est peut-être bien pour instagram mais pour faire des vraies vidéos et poster sur youtube c'est pas forcément très intéressant puisque c'était des séquences vidéo assez courtes et assez peu éloignées du sujet en l'occurrence ma personne donc ça c'était un point négatif c'est que quick shot c'est bon c'est cool par contre la distance était trop courte un point négatif que j'ai noté je trouve que c'est un petit peu long à mettre en place alors une fois qu'on a la valise on l'ouvre il faut facilement ensuite déplier le petit drone c'est assez pratique par contre c'est la télécommande moi qui est pénible donc la télécommande quand vous la sortez elle est comme ça donc premièrement il faut mettre les antennes ça c'est pas un souci il faut écarter les mâchoires il faut prendre les joysticks en dessous là les visser sur ouais j'ai fait tomber je prends l'autre le visser sur le stick donc là vous pouvez contrôler le drone et ensuite moi j'ai un téléphone un oneplus 6 6t donc c'est pas un téléphone les plus gros mais c'est un téléphone à peu près standard aujourd'hui et pour le brancher donc sur l'usb je dois enlever ma coque pour qu'il puisse rentrer d'entre les mâchoires donc la télécommande est designée on va dire pour des téléphones un peu plus petit que mon téléphone ça c'est un peu ennuyeux du coup le temps de le mettre en route c'est ce qui est le plus long c'est la radio commande pour moi alors autre point négatif à chaque fois que je démarre le drone pour voler dans une zone j'ai besoin d'étalonner le compas donc c'est assez rapide ça prend une minute il faut faire pivoter le drone verticalement je vais faire pivoter horizontalement et c'est fait mais à chaque fois que je démarre je démarre peut-être dans des locations locations différentes et du coup à chaque fois je vais te donner le compas et c'est un petit peu pénible on perd encore 30 secondes pour la mise en route point négatif que j'ai un peu parlé au début c'est le il n'y a pas de 60 fps en 4k ou 2,7k on est limité et forcément sur les rotations avec l'objectif si vous avez du 2,7k à 30 fps vous bougez une vitesse moyennement rapide déjà votre vidéo va pas paraître saccadé il faut plutôt suivre des sujets que faire des rotations avec le mode 30 fps ça c'est pas propre au DJ magic mini c'est que tous les appareils qui ont des fréquences d'image assez assez lente de 30 images par seconde ou voire moins mais bon ça je vous les conseille fortement 30 images par seconde sur les plans en rotation ça fait des vidéos qui ont un rendu assez mauvais j'avais noté que la radio commande elle charge le téléphone quand on le branche dessus sur Android je vais noter ça comme un point négatif au départ mais finalement ça m'a jamais dérangé dans l'utilisation du drone et dernier point négatif donc vous voyez c'est pas des points qui sont non plus très bloquants mais c'est des petites choses au quotidien qui rendent la vie un peu pénible donc dernier point négatif c'est que la dernière fois que j'ai volé avec je suis allé au bout de la batterie entre guillemets et bon j'avais un petit peu de marge et le drone et la radio commande ont commencé à biper très fort du coup il y a des gens qui passaient tout le monde m'a regardé en mode qu'est ce qui se passe donc j'avais déjà le stress de ramener le drone proprement pas le faire tomber dans le sable etc plus les gens qui te regardent plus la radio qui sonne très fort bip 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 plus le drone qui sonne aussi c'était un petit peu stressant j'ai trouvé plutôt que de me laisser ramener le drone correctement à son point de départ donc j'ai pas utilisé le retour automatique plutôt que de me laisser utiliser le retour de me laisser ramener le drone tranquillement j'avais plein de bits partout les gens qui me regardaient c'était un peu gênant donc voilà pour ce dernier point négatif alors au final est-ce que je suis content de sonner ma bite mini donc la réponse est oui j'en suis content c'est toujours un plaisir de le sortir et de faire des vidéos ça rend bien à chaque fois les seuls petits points vraiment gênants qui me bloquent un peu c'est l'absence de 60 images par seconde sur le 2,7K donc je dois faire des plans assez grands quand je filme dans cette définition ça c'est un petit problème qui est un peu gênant donc ça dépend vraiment de votre citation si c'est que vous faites des vidéos de vacances, des photos de vacances vraiment c'est l'appareil qu'il vous faut et ça sert à rien de prendre un truc plus gros ça c'est vraiment adapté aux vidéos amateurs comme moi simplement pour faire des vidéos occasionnelles donc moi je vous le recommande que ce soit en pack Fly More Combo ou pas ça c'est suivant vous voyez ce dont vous avez besoin est-ce que les trois batteries sont absolument nécessaires ? non puisqu'il y a une bonne autonomie d'à peu près 20 minutes on peut la charger assez simplement donc ça c'est voilà pour le point sur ce drone si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire j'essaierai d'y répondre sur l'utilisation de ce Mavic Mini abonnez-vous c'est important pour moi parce que ça me permet de la motivation tout simplement à faire des vidéos plus il y a de gens qui suivent et qui interagissent avec moi forcément ça me motive à faire des vidéos de plus en plus de meilleure qualité donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter etc. et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501